Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant GTA Online et les bonus de la semaine comme chaque vendredi ou samedi bien évidemment, ça dépend quand j'ai le temps mais voilà donc aujourd'hui je vous préviens plus tôt et ce sera peut-être mieux pour vous aussi, donc dans cette vidéo je vais vous parler des bonus, vous l'aurez compris, donc on aura jusqu'à 500 000 GTA dollars à remporter cette semaine, un item rare et on reviendra rapidement sur l'event Sprunk et E-Cola puisque Rockstar avait publié un petit truc à ce sujet et probablement qu'il y aura une autre vidéo demain concernant E-Sprunk et E-Cola encore puisque à mon avis Rockstar partagera d'autres résultats comme la semaine dernière pour la dernière semaine avant la fin de l'event qui se terminera donc jeudi prochain, jeudi 15 septembre, allez on est parti ! Allez on démarre la semaine avec les bonus GTA dollars et cette semaine vous aurez la possibilité comme je vous l'ai dit dans l'intro, la possibilité donc de remporter jusqu'à 500 000 GTA dollars, alors ça va être le même système que la semaine dernière avec le bunker sauf que là ce sera avec la boîte de nuit, donc pour une vente avec la boîte de nuit vous pourrez remporter un bonus de 250 000 GTA dollars, si vous parvenez à faire 3 ventes avant jeudi prochain, vous aurez la possibilité d'obtenir 250 000 dollars supplémentaires soit un total de 500 000 GTA dollars, alors moi ce que je peux vous conseiller, on est vendredi, si vous avez votre stock qui est quasiment plein ou plein, je vous conseille de le vendre aujourd'hui, ensuite vous referez une vente dimanche et vous referez ensuite une vente mardi ou mercredi, vous aurez les 3 ventes avant la fin de la semaine et vous aurez donc votre bonus de 500 000 GTA dollars, comme ça, ça laisse un laps de temps entre deux pour que ça se remplisse un peu et que vous puissiez gagner un petit peu d'argent à chaque vente, voilà, c'est un petit conseil comme ça, après vous pouvez tout simplement faire une vente, laisser remplir même pas 10 000 et puis refaire la vente derrière, ça comptera comme une vente en fait, donc ça après c'est à vous de choisir. Voilà les amis, donc en tout 500 000 GTA dollars, 250 000 GTA dollars si vous faites une vente et si vous faites en tout 3 ventes avant jeudi, 500 000 GTA dollars en tout. Ensuite, en termes de bonus, il faut savoir que cette semaine Rockstar est revenu sur l'Event Sprunk versus Icola qui est disponible depuis maintenant 2 semaines et qui durera en tout 3 semaines et qui se terminera, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 15 septembre. Rockstar est revenu dessus sur le News Voyeur et voici ce qu'ils disent La confrontation Sprunk contre Icola entre dans sa dernière semaine alors que Icola fait un dernier effort pour être couronné souverain des sodas en tentant les électeurs avec une prise de contrôle de la ville. Les ambassadeurs de la marque Icola peuvent télégraphier leur élégance en réclamant une paire de Red Glow Shades donc c'est en fait en rapport, c'est les lunettes, les Red Glow Shades, en fait les lunettes rouges lumineuses. Gratuitement lors de la connexion à GTA Online à tout moment cette semaine. Votez pour votre soda préféré avant la fin de la semaine, donc vous pouvez rejoindre l'un des deux crew qui est disponible sur le social club que ce soit Sprunk ou Icola pour tout simplement accorder un vote à votre marque préférée. Vous pouvez aussi tout simplement réclamer les combinaisons Sprunk ou Icola, vous savez qu'ils sont disponibles dans les boutiques aux couleurs des marques tout simplement que je vous avais montré au début de l'event. Vous pouvez aussi consommer autant de boissons que vous voulez de la marque de votre choix. Et par contre très important, ça compte aussi via le menu sélection snack du menu interaction. Donc si vous faites menu interaction, inventaire et Anka et que vous choisissez Icola ou tout simplement... Ah bah j'en ai pas là. Ah j'en ai pas, vous avez Icola ou Sprunk tout simplement dans les Anka maintenant. Ça compte aussi. Par contre, et je vais revenir là-dessus parce que vous avez été nombreux à me faire la réflexion dans d'autres vidéos, quand vous prenez un Anka via la roue, ça va sélectionner apparemment Icola en premier ou je sais pas quoi, bah ça comptera pas en fait. Ils le disent, clairement ils le disent là. Les collations consommées via la roue des armes ne comptent pas dans le total. Voilà, ils le disent clairement. De toute façon, je vous mettrai le lien du newsvoyeur dans la description, comme d'habitude, vous pourrez aller le lire par vous-même. Et pour terminer, ils disent la semaine prochaine, les produits de la marque gagnante seront disponibles gratuitement pour tous les arrivants, y compris la veste, la casquette et le sac de parachute à thème Varsity. Alors, ce qu'il faut comprendre là aussi, c'est qu'au début, il avait plutôt mal expliqué, mais en fait, on va avoir la possibilité d'avoir les deux marques pour les vêtements, pour la veste, la casquette et le sac de parachute. En fait, la marque gagnante, elle, offrira ses vêtements, et la marque perdante, il faudra acheter les vêtements. Mais les vêtements des deux marques seront disponibles sur GTA Online à partir de jeudi prochain. Voilà, je voyais beaucoup de personnes s'inquiéter là-dessus, pour les fans. Visiblement, vu ce qu'ils disent, c'est que les deux marques seront disponibles dans GTA, mais que seulement la marque gagnante aura les vêtements offerts. Pour finir, concernant cet événement, vous êtes souvent à me demander pour qui je suis, mais personnellement, je ne le dirai pas. Ensuite, et j'avais oublié d'en parler dans l'intro, mais on va parler du véhicule rare de la semaine. Alors, on va revenir dessus, parce qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre, donc je vais m'expliquer correctement, et on va mettre les choses au clair à ce sujet, comme ça, c'est clair pour tout le monde. Donc, ces véhicules rares qui sont mis par Rockstar Games dans la concession de Simeon, ne sont pas des véhicules rares à proprement dit, c'est-à-dire que ces véhicules, en fait, il est clairement possible de les trouver en ville, je vous l'accorde, exactement, il n'y a pas de souci, on est d'accord là-dessus. Par contre, ce qui est clair aussi, c'est que ce véhicule n'est actuellement, ou habituellement, plutôt, pas disponible à l'achat, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le trouver sur votre téléphone, dans les sites comme Legendary Motorsport, comme soutien-des-andreasuperauto.com, ou encore Warstock HN2, ou encore Beniz. Ces sites-là ne vendent pas ce véhicule, donc ce véhicule est uniquement à la vente cette semaine, chez Simeon, et ne sera plus avant un laps de temps, jusqu'à ce que Rockstar décide de le remettre. Donc, il est clair que vous pouvez le trouver en ville, ce véhicule, comme tous les véhicules qui sont positionnés, à peu près ici, chaque semaine, chez Simeon. Donc moi, je vous le dirai quand même, chaque semaine, qu'il y a ce véhicule à l'achat, rare. Donc, comme ils le disent, Rockstar Games, et je vais vous lire leur phrase, comme ça, c'est plus clair pour tout le monde. Le Gallivanteur, balleure rouge, auparavant, indisponible à l'achat, sur les sites web du jeu. Voilà. Ce qui en fait, un véhicule rare, pour l'acheter. Donc, il est clair que, si vous ne voulez pas dépenser, je pense que là, c'est 30 000 dollars, comme tous les autres. Ah non, là, c'est 90 000 dollars. Donc, il est clair que, si vous ne voulez pas dépenser 90 000 dollars, ce que je vous conseille de faire avant la fin de la semaine, c'est d'essayer d'en trouver un en ville. Ça vous fera dépenser moins d'argent. Si vous n'en trouvez pas, vous achetez celui-là, comme ça, s'il vous plaît. Voilà. Tout simplement. Donc, j'espère que là, les choses sont claires. Quand je dis rare, c'est sur le fait que le véhicule, habituellement, n'est pas mis à la vente et qu'il n'est pas disponible, à part cette semaine, à l'achat. Donc, pour terminer, au niveau des bonus, il faudra vous rendre dans un magasin. Vous pourrez aller dans les lunettes lumineuses. Et cette semaine, en vous connectant sur GTA Online, vous pourrez avoir la possibilité de récupérer les lunettes lumineuses rouges. Donc, il faut vous connecter entre jeudi 8 septembre et jeudi matin 15 septembre. Donc, maximum 10h30, un truc comme ça. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas dire ce que vous en pensez, des bonus de la semaine. À pourquoi pas vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos si mon contenu vous plaît et que vous découvrez la chaîne. Et puis, bien évidemment, j'insiste à chaque fois, mais il faut, c'est important. N'hésitez pas à liker et à partager. Partager, c'est vrai que je ne le dis pas souvent, mais partager, c'est très important aussi. Mais liker, déjà, c'est primordial. Donc, je compte sur vous. Si ce contenu vous plaît, faites-le savoir. Et puis, surtout, vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. Moi, je vous souhaite un agréable vendredi et un bon week-end à tous. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur TGS Rockstar Club. Ciao, les breakers !